Il a également multiplié des collaborations avec le milieu du cinéma ou de la télévision. Il a écrit le scénario de Mourir dès mai en 2009, interprété par Mourir Robin, de La Mauvaise Rencontre en 2010 avec Jean-Marie, du Rascoutine interprété par Gérard Depardieu et de Nous Retrouvaille en 2012 avec Fanny Ardant et Charles Berlini. En 2021 apparaît, si les renseignements sont faits là, La Trahison de Thomas Sainte-Sergeant. Il est l'auteur d'une vingtaine de romans et d'une belle belle poissie. Il a écrit, que j'ai pu lire le dernier moment, il a écrit précédemment, un certain proche d'arrivante, c'est une belle réflexion d'ici, exprimé de sa narration de ses frères. La trahière ! Et après un rêve avec des mensonges, Philippe Laissant poursuit son dialogue avec les fondants de sa jeunesse, il a profondi son souci d'exprimer sa vérité intérieure. Puis l'a écrit aussi, qui plaît à Montréal, se soustrait à l'âge des poussines, et qui se croise 18 ans plus tard à Montréal. Au cours d'a écrit, Paul arrive avec son épouse, il s'appelle, et Philippe avec un proche. Philippe Signe, la magnifique auto-signe d'une patiente amoureuse. Et puis, le 8 mars 2013, je ne sais pas si vous étiez là quand on l'a reçu au glacier de Saint-Claire, il nous avait présenté de là où on voit la mer. C'est une vie dans l'État de lune, le soleil trop fort, des ferries qui font attraverser vers les îles, une romancière qui peine à tenir à l'île, un jeune officier de l'Académie Navale, un accident de voiture, l'affaire de l'amour, le connaissement de l'ordre de l'être, et le portail d'une femme puissante, les deux hommes fragiles, en croix à des situations sentimentales. Mesdames et Messieurs, merci d'accueillir. Philippe Signe. Merci. Merci. Merci à tous les gens de la responsabilité. Merci à la présence. C'est magnifique. Alors, Philippe vient aujourd'hui à Saint-Claire de présenter son rôle de l'épreuve-là, le dernier enfant publié aux éditions Julia. Donc, ce livre, tu le dédies à ta maman, Philippe. Et pourquoi avoir fait ce livre dans l'histoire universelle ? Ça concerne un petit peu dans notre famille, dans le grand grand quitte et notre famille. En fait, ça parle effectivement d'abord d'une expérience personnelle, puisque j'ai été loin du jour sur la maison en France, j'habitais ici, j'ai été loin de la dernière année, et j'avais des citants, bien comme le jeune homme a dit, j'habitais dans nos habitions en Charente, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu, je suis venu et j'allais faire des citants en Rouen. C'était pas très faite pour le coup. Et en Rouen, c'était des ordres de ville, enfin, en Brésil, c'est pareil. Et donc, mes parents m'ont accompagné jusqu'à Rouen en voiture pour m'installer dans le petit studio, la chambre de bois que j'avais occupée pendant trois heures de l'action, et je me souviens de le moment où la chose s'est faite et la lecture repart, et moi j'étais assez intercède parce que j'étais très trop proche de ma mère, de l'âge, ce qui est pour le cas que je n'aime dans l'air, et même si, d'une certaine façon, et j'ai affaire avec moi, mais longtemps après, et parce qu'elle était un peu fait, que ma mère avait pleuré pendant trois heures de l'action, mais je le fais. C'est très étrange, de pleurer comme ça, c'est très important. Un, c'est un éloque, c'est un peu prévisible, à l'essence, on est un bon mot, à un moment, il est finit à partir. C'est très clair. Donc, je me disais, je ne vais pas très bien pour ce qu'il y a en train de voir. En plus, il était très jeune, même quand je suis actif, il faisait une meilleure de l'âge, donc, c'est clair, nous, c'est volontaire, c'est clair, 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 c'est clair. Et en fait, j'ai parlé avec elle longtemps après et il m'a raconté qu'elle avait vu ça qu'on a un genre de traumatisme en lui, ce qui compte des phases avec lesquelles elle a été passée, d'abord, il pense que c'est un père, c'est un père d'elle, son enfant, c'est un autre peu de l'abandon, c'est à la fois d'être abandonné, mais d'abandonner aussi, c'est à la fois de se sentir, c'est pas d'abandonner celui qui a mis au nom en étant évidemment convaincu que c'est la seule pour nous protéger, c'est un danger par rapport au monde réel. Et puis après, c'est une sorte de père de Robert dans laquelle elle s'est trouvée et donc de longueur et de mélancolie dans laquelle elle a plongé, donc ça va être confondément marqué. Mais, pour le moment, on n'est pas la seule en train de dire au moment, mais cette soirée-ci, vous êtes que, ça m'a dit qu'on est loin. Et au cours de moi, parce que j'ai des femmes plus importants, qui vivent ça aussi, qui sont souvent des femmes qui se disent, c'est-à-dire qu'elle a été très bien et que c'est qu'on veut gentiment, en fait, on ne s'en va pas. C'est un moment, donc ça m'a interpellé. Je me suis dit, il y a là exactement une matière intéressante, ce qu'on a qui me définit, mais qui aura du sentiment, du sentiment. Au fond, les mères, très clairement les mères, plus les mères, les mères, c'est-à-dire, les mères passent par toute une gare, justement, de sentiments, j'en ai rapproché, je me suis dit, c'est intéressant d'essayer d'explorer ça et de le faire à la mères, c'est-à-dire que je voulais le ramasser sur un camp d'un coup, donc ça se passe sur une seule journée, et la journée, enfin, ça va, ça se passe pas sur une moitié, je ne veux pas, ça se passe pas sur une moitié, cette idée d'un certain nombre, de quelque chose de ramasser, donc du coup, ça permet de précipiter de ce sentiment, et en même temps, je peux faire aussi mon prononcier, c'est-à-dire, la facilité de l'été que je l'écris du point de vue vis, alors je l'ai écrit dans une à même, parce que ça m'intéressait beaucoup plus de me mettre dans sa psyché à elle, de faire sa sensément à elle, et d'essayer de comprendre comment il est et de fonctionner les accouches que moi j'aime faire en j'ai écrit, c'est-à-dire investir pour quelqu'un qui n'est pas moi et le rendre plus simple. C'est-à-dire, comment on se sent quand on se déconne pour une paire d'une femme ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, pourquoi, parce que, moi, ça touche à les raisons fondamentales, existentielles, essentielles pour lesquelles je suis devenu romancier ? Moi, je suis devenu romancier pour plus d'une autre vie, d'autres vies à mienne, pour investir des personnages que je ne suis pas, au fond, un peu comme un comédien jouer des rôles, c'est-à-dire, un comédien, il a joué, je connaissais un programmeur, je ne fais pas beaucoup d'essayer, c'est-à-dire, et donc, moi, je me suis devenu à la future pour ça, devenir quelqu'un que je ne suis pas à la tête, et pour essayer de faire en sorte, d'investir sur la seconde, et comprendre son fonctionnement, ses sentiments, et de le rendre plausible, faible, ceux qui vont lire. Et, pour le coup, quand je me mets dans la peau d'une femme, a priori, un dit qui coche, je ne sais pas ce que c'est, et ce que j'ai dit, je me mets dans la peau d'un homme qui a réveillé truc, on peut toujours se dire, on sait, elle est arrivée dans la vraie vie, en fait, donc voilà, là, il est arrivée, et maintenant, on ne vit plus, je ne suis pas père non plus, donc ça m'intéressait d'aller chercher ce dispositif-là et d'essayer de comprendre, alors après, on creuse, on témoigne les gens, on fait son miel de ce qu'on entend, etc., et puis, et puis on plonge, et puis on y va, et puis on se dit, c'est comment ? Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Alors, c'est l'état d'un point que je m'envoie, j'ai maintenant su, face à elle-même, mais', et ça, C'est un enfant qui ne peut pas l'ancu, qui ne sort aux enchampoies, les Je n'aime pas les démonstrations, je n'aime pas l'hostentation, je m'intéresse de décommenter le sentiment, mais je crois que je préfère avec le plus de retenu de réserve. Surtout, je n'aime pas les jours que, vous savez, quand vous étiez, les gens vont s'instruire. Parce que si mieux en mieux, les gens comprennent le rêve. Moi, j'ai tout envie que les gens comprennent le rêve. Et puis, parce que je ne veux pas faire des livres dans lesquels il y a une espèce d'hystérie, des crises, ce n'est pas du tout mon genre. Je suis plutôt quelqu'un qui est dans le revenu. Et ce qui m'intéresse à cette femme-là, c'est d'en faire la plus simple question. C'est-à-dire que j'aurais pu décider que, je ne sais pas, il était architecte, il était dans la part de nos deux ans carré, il était divorcé. Tout ça, c'était très mal passé. C'est exactement ça. Après, je ne suis pas margé. Je ne suis pas margé. Je ne suis pas margé. Ce n'est pas forcément... Ce n'est pas une vie avec des astérités. Ce n'est pas une vie... C'est une vie sans plan B. C'est une vie où il n'y a pas d'un accord de mer. Il y a juste ça, il y a juste un mari, des enfants, c'est simple et le faire avec. Et elle a fait avec et ça n'y va. Et au fond, c'est des échanges, c'est des juifs. Je viens quand même. Moi, je reviens à milieu et je le rends simple. Il y avait des parents qui sont restés mariés. J'étais alors mon père. Donc, ça m'intéresse aussi de raconter ça. Parce que c'est une histoire ordinaire qui arrive à tout le monde. Donc, il fallait de la raconter. A mon avis, parce qu'il n'y a pas. Il fallait manier ça. Il fallait des femmes. Tu n'y a pas.